Nous sommes dans le sud de la France, il fait très chaud et c'est la fin de l'après-midi. Les éducatrices ont rempli un seau accroché en hauteur, l'eau coule dans un grand bac, des enfants ont des récipients de multiples formes à leur disposition. Que vont-ils faire ? Que vont-ils découvrir ? Nathan remplit son seau. Il est déjà très intéressé par l'eau qui tombe dedans. Il passe sa main dans le seau et piétine de joie. Le contact avec cet élément de la nature crée une jouissance qui donnerait envie de danser. Et maintenant, une autre expérience. Avec un geste naturel, il recueille l'eau dans sa petite main potelée. Il est surpris car elle déborde. L'eau lui échappe. Quelle sensation de pression, de poids, de fraîcheur, plus le son de l'eau qui tombe. Sa bouche est grande ouverte comme un enfant disponible qui veut profiter. Il est concentré sur l'eau qui s'agite. Curieux, il continue son expérience en présentant ses mains différemment. L'eau coule sur le dos de sa main. Elle est déviée en dix petites chutes différentes. Il est intervenu dans le sens de l'écoulement au lieu de le contrarier comme il l'a fait précédemment. Il a prolongé l'écoulement en le surmultipliant. Il ne s'y attendait pas. Quelle sensation ! Son geste fait penser à ceux qui savent prendre le sens de la vie pour s'y adapter en en multipliant l'orientation. Il rencontre la vie qui s'écoule et vous échappe. Cet enfant essaye de sculpter l'indomptable sans chercher le pouvoir. Et il s'amuse et il s'amuse. L'eau reste elle-même avec ses qualités. Et l'enfant, comme un petit scientifique fugitif, l'essaye et l'atteste. Une belle et riche expérience. Ici, nous sommes en face du plaisir de remplir et vider inlassablement. Cette petite fille, pèse et sent l'eau qui s'allège ou s'alourdit. L'eau rentre et sort. Elle découvre le dedans et le dehors. L'eau qui part et revient. Est-ce le plaisir de ces découvertes qu'il a fait recommencer ? Ou est-ce celui de la maîtrise de son geste et de ses conséquences ? Peut-être joue-t-elle le rythme de sa vie avec les différences et les retours de sa journée, les départs, les retrouvailles ? C'est bien mouillées, ça va bien ? Tu nous dis quelque chose, Calissa ? Tu as dormi ? Oui ? Tu as dormi les deux ? C'était bien ? Entre son activité et ses moments d'arrêt et d'observation où elle assimile ce qu'elle a découvert, elle construit son expérience avec différents rythmes. Par sa fluidité, l'eau calme, sa douceur rassure. Plus tard, les enfants vont s'en servir pour arroser et donner la vie. Ils apprendront à la mesurer. Encore plus tard, ils en apprendront les différentes métamorphoses. S'en serviront pour faire des mélanges. Que d'apprentissage vont-ils faire grâce à elle ? S'en serviront pour faire des mélanges. S'en serviront pour faire des mélanges. La vie est élevée à la mesurer.